La douzaine d'expressions. Thème. Confidence. Confidence. La confidence, c'est l'acte de partager des informations intimes, des pensées, ou des secrets personnels avec quelqu'un en qui l'on a confiance. Elle repose sur le sentiment de sécurité et de proximité émotionnelle avec cette personne, permettant un échange ouvert et sincère. Les confidences renforcent les liens interpersonnels et peuvent offrir un soulagement émotionnel, car elles permettent de décharger des préoccupations, de trouver des conseils ou tout simplement de se sentir écoutée et compris. Cependant, il est essentiel de choisir judicieusement à qui l'on confie ses pensées et ses secrets, car la confidence peut aussi être trahie, ce qui peut avoir des conséquences néfastes sur la confiance et la relation en question. Confidence pour confidence. Signifie en partageant des informations personnelles ou des secrets. Exemple. Elle lui a fait part de ses problèmes, et il a fait de même, confidence pour confidence. Ils ont échangé des confidences pour renforcer leur amitié. Faire une confidence à quelqu'un signifie partager un secret ou une information personnelle avec quelqu'un. Exemple. Elle lui a fait une confidence sur son passé. Il lui a fait une confidence sur son projet secret. 3. Confidence de salon. Signifie des discussions intimes et confidentielles entre amis. Exemple. Les confidences de salon sont souvent les plus sincères. Ils se sont retrouvés pour échanger des confidences de salon. 4. À la confidence. Signifie en toute intimité et discrétion. Exemple. Ils se sont parlé à la confidence. Les affaires de la famille se règlent souvent à la confidence. 5. Confidence à demi-mot. Signifie partager une information de manière implicite, sans la dire ouvertement. Exemple. Il lui a fait une confidence à demi-mot sur son projet secret. Elle a compris la situation grâce à ses confidences à demi-mot. 6. Les confidences échangées signifient des secrets partagés entre personnes. Exemple. Les confidences échangées renforcent leur amitié. Ils ont découvert les confidences échangées entre eux. 7. Les confidences intimes signifient une confidence personnelle et profonde. Exemple. Elle lui a partagé une confidence intime sur ses émotions. Les confidences intimes renforcent leur lien. 8. Les confidences professionnelles signifient une information partagée dans un contexte professionnel et confidentiel. Exemple. Les avocats échangent des confidences professionnelles. La confiance professionnelle est essentielle dans le monde des affaires. 9. Confidences bien gardées. Signifient un secret qui a été préservé avec succès. Exemple. C'était une confidence bien gardée pendant des années. Les confidences bien gardées sont rares de nos jours. 10. Confidences inattendues. Signifient une révélation surprenante ou inattendue. Exemple. Sa confidence inattendue a choqué tout le monde. Les confidences inattendues peuvent changer le cours des événements. 11. Confidences trahies. Signifient un secret divulgué involontairement ou par trahison. Exemple. Sa confidence trahie a causé des problèmes dans leur relation. Il a regretté sa confidence trahie. 12. Confidences partagées. Signifient un secret partagé entre amis ou proches. Exemple. Leur confidence partagé les a rapprochés. Les confidences partagées renforcent les liens familiaux. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. Dans une petite ville paisible, deux amis de longue date, Alice et Sophie, se retrouvaient chaque semaine pour prendre le thé et échanger des confidences. C'était devenu une tradition entre elles, un moment précieux où elle se livrait à des confidences de salon. Elle s'asseyait confortablement dans de grands fauteuils, savourant le parfum du thé qui emplissait la pièce. Un après-midi ensoleillé, alors qu'elle partageait une tasse de thé à la menthe, Alice se sentit prête à faire une confidence à demi-mot à Sophie. Elle hésita un instant, puis dit doucement, « Tu sais, Sophie, il y a quelque chose que je n'ai jamais osé te dire. » Sophie, attentive, posa sa tasse et regarda Alice avec bienveillance. « Je t'écoute, ma chère amie. Tu peux me faire une confidence. » « Tu sais que tu peux tout me dire. » Alice prit une profonde inspiration et commença à partager une confidence intime qu'elle gardait pour elle depuis longtemps. Elle parla de ses peurs, de ses rêves et de ses espoirs pour l'avenir. Elle se sentit soulagée de pouvoir enfin partager ses pensées avec son amie de confiance. Sophie écouta avec attention, puis à son tour, elle partagea une confidence inattendue qu'elle avait gardée secrète pendant des années. Les deux amis se regardèrent avec émotion, reconnaissant la valeur de leur amitié et de ses moments de confidence partagés. Au fil des semaines et des années, Alice et Sophie continuèrent à se retrouver pour leur réunion de confidence. Leurs liens d'amitié se renforcèrent encore davantage, car ils savaient qu'ils pouvaient toujours compter l'une sur l'autre pour écouter, comprendre et partager leurs confidences bien gardées. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Selon Père Sous-titrage FR ?